Bonjour, ici Philippe Manœuvre. Nous avons pénétré aujourd'hui dans le noir appartement de la rue de Verneuil où nous attendait Serge G. Comment ? Vous n'avez pas encore deviné ? L'homme qui vous a donné les sucettes, la harlette bébé, Mélodie Nelson, la javanaise et la tête de chou, le bunker et la marseillaise reggae, Gainsbourg, en personne, était là. Monsieur, je t'aime moi non plus et de retour, avec un album au titre d'enfer, Love on the Beat. Oui, titre d'enfer, c'est juste... Alors Serge Gainsbourg, des rivages de Kingston jusqu'aux rives de New York, il y a quand même eu un grand pas de franchi. Je crois que ce nouvel album, Love on the Beat, marque un changement radical dans votre carrière, un virage. Alors, Iguet, tu en as fait le tour en ce sens que, rythmiquement, c'est très intéressant pour moi, parce que c'est en même temps, le beat est relax, c'est-à-dire qu'on peut faire de ce que je fais depuis quelques années, le talk-over, c'est-à-dire parler sur le temps, ce qui est une technique quand même aussi particulière. Mais, harmoniquement, le reggae, quand tu donnes à Célascar plus de deux harmonies, ça ne roule pas. Alors, j'en ai fait le tour. La rumeur prétend que ce nouvel album, Love on the Beat, a été entièrement écrit au rite. Est-ce que c'est vrai ? C'est absolument faux. J'ai voulu me déconnecter de mon univers birono-oppressant ici, parce que j'ai tellement de souvenirs, un peu éprouvant. Pour moi, le plan, c'est les grands palaces. Donc, il y avait trois bars, trois bars et trois pianos. J'ai pianoté. Oui, il paraît que tous les soirs, tu te retrouvais au centre d'un cercle admiratif d'Américaines en vacances, à leur jouer My Fanny Valentine. Ce qui fait que Love on the Beat n'avançait pas beaucoup pendant ce temps-là. Je n'ai pas écrit un mot. J'avais mes musiques. J'avais mes titres. J'ai toujours mes titres. Si je n'ai pas de titres, je n'ai rien. Alors, il manquait les paroles et tu es pourtant parti à New York faire l'album. Oui, je suis parti dans les mêmes conditions qu'à Kingston et à Nassau. C'est-à-dire que je n'avais pas un traître mot. J'avais une structure intellectuelle et artistique. Alors, tu arrives à New York et là, tu t'es branché avec des gens funky. Il y a Billy Rush qui travaille avec Southside Johnny, il y a les frères Sims qui travaillent avec David Bowie, il y a un des saxophonistes de Bowie, Stan Harrison. Il y a un très grand saxophoniste. L'arifaste au synthé. On a eu le best de ce qu'on pouvait avoir. Et là, il s'est passé le même phénomène quand j'avais écrit avec Darasta. Connexion immédiate avec Billy Rush. A tel point que pour la première fois dans mon parcours, j'ai touché aux arrangements et j'ai joué des synthés sur quelques plages. Donc, il y a une collure. New York, Gainsbourg. Comme il y avait une collure, Reggae et Gainsbourg. Mais ça, c'est un disque que j'adore. Parce que... Je suis tous abondants. C'est un virage funky pour Gainsbourg, non ? Oui, mais moi, je ne vois pas la vie en arrêt image. Je vois la vie en travelling avant. Sinon, je me flingue. J'ai eu des malheurs dans ma vie. Alors, il faut que... Il faut que... Il faut toujours travailler avant. Traviller avant, travailler avant. Jamais de... Et pas de sclérose. C'est foutu. Alors, le moteur de cette anti-sclérose, c'est un peu la provocation. C'est la pochette hallucinante qui lui préside à l'album. Ben, oui, c'est une pochette agressive, mais... L'agression étant un de mes moteurs, un de mes rythmiques, le but n'est pas de déranger, le but est de... de me... de me speeder, voilà. C'est ça, c'est ça l'agression. L'agression n'est pas, au premier degré, elle est intellectuelle. Les amateurs de speedry vont trouver ample matière à réflexion dans ce nouvel album. C'est déjà le premier morceau, Love on the Beat, qui donne son titre à l'album. Alors là, il y a une rythmique en béton armée, il y a des cris de jeunes filles, il y a un texte assez provocateur, salace. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer encore, ce titre ? Love on the Beat, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est je t'aime moins non plus à Puissance 1000. Love on the Beat, c'est l'amour sur le temps, c'est pas à côté, c'est ça. C'est... Il y a aussi beaucoup d'humour, j'ai trouvé, à la première écoute. Il y a des chansons comiques d'une veine retrouvée, presque. Des choses comme... Le doute sur moi-même. Oui, parce qu'il faut... Dans un disque, s'exprimer comme dans un dessin, il faut des pleins et des déliés. On ne peut pas écrire... avec un feutre. Il faut une plume... sur nous, une plume sergent-major et de langue de Chine. Plein et délié. Il faut des contrastes. Comme dans un film, il faut des contrastes. C'est ça qui est étonnant. C'est d'être passé de génération en génération. Et justement, vous qui les avez vus passer, ces générations, tu pourrais pas... enfin, vous, toi, Gasbar, pourrais pas nous... essayer de nous définir en quelques mots ce qu'ont été les années 50, les années 60, les années 70, les années 80 ? Les années 50 ont été assez éprouvantes. Les années 50, je faisais archi, architecture et peinture. Pas éprouvantes sur le plan de l'esthétisme parce que c'était grandiose. D'être initié à la peinture, c'est quelque chose de magnifique qui a dû me marquer la vie inconsciemment. Je crois avoir le sens de l'esthétisme. C'est peut-être pour ça que je souffre parfois de ma morphologie, qui est un peu dure. Les années 60, commence mon trajet phonographique. J'avais donc décidé de m'exprimer dans cet art que je trouvais mineur et que je pense actuellement majeur. A priori, c'est un art périssable. Or, l'idée de survie est complètement désuète. C'est une idée peut-être romantique. Oui, romantique. Mais la notion surréaliste ou dadaïste implique le rejet de la notion de temps. Alors, peu importe si c'est éphémère, il faut frapper. Il y a une notion d'efficacité. Parlons des années 70. Bon, il y a eu, bien sûr, Bardot. C'était une épreuve sublime. Collage d'adaïste. Et puis, il y a une gêne qui n'est plus. Bien. Elle est là, quand même. Elle est là. Enfin, je ne la lâcherai pas. Elle m'a lâché. Je ne la lâcherai pas parce que... Je crois que c'est... Dans l'optique du Pygmalion, c'est ce que j'ai fait de mieux, je crois. Sans forfanterie, de ma part. Bon, les années 70 ont donné quelques... Ah, il y a eu, je t'aime moi non plus, en 69, qui a fait les unes des hit parades dans le monde. Puis, quelques albums où s'immiscer ma vie privée et tout ce que je peux impliquer d'abus de ma part sur le plan éthylique et magique. Aussi, parfois, des périodes de polygamie cachées pour ne blesser personne. Et pour être franc. vers 75, un phénomène nouveau. C'est-à-dire que je commençais à vendre plus que mes interprètes. Alors que je subsistais avant par des petites gamines comme Franz Gale ou Pétula Clark ou Brigitte. Donc, je pense plus à moi en tant que auteur, compositeur, et chanteur aux autres. Phénomène extrêmement important. Donc, je lâche un peu toutes ces gamines. Et ma cote commence à monter. Avec des turbulences comme Strasbourg qui a donné un disque de platine. Alors, mauvaise nouvelle des étoiles, on passe aux années 80. On a un disque assez dépressif puisque Jen, à cause de mes abus ou de ma trop grande lucidité, c'est-à-dire Jen avait dit que ma lucidité me perdrait. Un jour. Et c'est arrivé. Jen me lâche. J'ai dû pleurer 4 ans. J'ai pleuré 4 ans. Peu à peu, c'est si on passerait aux années 80, c'est cicatrisé. Oui, parce que là, il y a un nouvel album qui est plutôt... Enfin, disons que Gainsbourg reprend du poil de la bête. C'est moins mélancolique. Il y a plus de virulence. Alors là, cet album, c'est un exorcisme. Jen, j'oublie. Elle est toujours là, bien sûr. Elle sera toujours là. Jen sera toujours là. Comme la... la maman de Charlotte. Ce que j'ai fait de mieux, en fait, c'est Charlotte. Charlotte, c'est elle qui chante sur Lemon Incest? Oui, c'est la petite Charlotte. On peut en parler de cette chanson? C'est une vieille idée? C'est récent? C'est quoi? Tout est écrit dans des atmosphères d'enfer à New York. Et la petite Charlotte se pointe, donc, est à Montréal. elle vient au studio sans connaître des paroles parce que je n'avais pas de lyrics. Si, j'avais Lemon Incest. J'avais un ceste de citron. Je dis aux Américains, vous nous mettez deux micros et puis, on chantait tous les deux. et quand j'ai entendu cette petite voix avec tout ce que ça implique de défaillance dans la tonalité ou dans le phrasé. Si c'était parfait, c'est sort d'intérêt. C'est un petit enfant à la croix de bois. Ça, c'était ma fille. Là, la gorge se serre et je commence à pleurer. J'ai dit, bon, alors, écoutez, forget that, we will do the voice of Charlotte. Alors, on fait la voix de Charlotte. Avoir la gorge serrée, c'est d'abord la gorge, ça prend la gorge et ensuite, les larmes commencent à se distiller. Et ce que j'appelle avoir la gorge serrée, je l'ai eu deux fois. Première, avant New York, à la remise du prix de l'Académie Charles Cross que m'a refilé Jacques Lang. Gorge serrée. Et je lis le télégramme de Jane. Merci de m'avoir fait aussi belle chose. Moi qui n'ai jamais rien gagné. L'artiste merdée, c'est une phrase que prononçait le ami Al-Nelson à la bataille de Trafalgar. Il a reçu un boulet en pleine poitrine. On lui a dit qu'il avait gagné la bataille. Il avait coulé, je crois, 120 bateaux de Napoléon. Les Anglais, plus dit bon, plus ruitain et faux cul, prétendent qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il se méardait, il a dit qu'il se mette. Il a dit qu'il se méardait à son lieutenant. Donc c'est une approche pour aller au-delà des rapports sexuels entre hommes et femmes. J'ai voulu aborder le problème entre hommes et hommes dans tout ce que ça implique de tragique. Alors nous passons à la phase B, nos comments, si j'ai quoi affirmatif et quoi d'autre nos comments. Peut-être dans mon subconscient, c'est venu de l'émission où j'avais brûlé celui des banques et ensuite dans le monde sans mettre mon nom, il y a eu un dessin avec une bulle affirmatif no comment, ce que j'avais dit à l'émission. Alors I'm the boy that can enjoy invisibility. Ça c'est une phrase de James Joyce. Je suis le garçon qui a le don d'invisibilité. Alors je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? C'est superbe. Eh bien je pensais justement à un homosexuel qui, comme Monterland, Monterland ne voulait jamais se faire photographier. Il a toujours interdit les photos ou deux documents de Monterland parce qu'il avait des promiscuités sordides avec les hommes. Donc il ne voulait pas qu'il y ait de chantage. Je pensais aussi à Francis Baker. Ensuite on passe à quelque chose plus hard qu'est Harley Davidson The Bitch. Ça c'est un peu un clin d'œil ou deux à Brigitte parce que je lui avais écrit Harley Davidson où je reprends la phrase que j'ai changé un peu. La trépidation excitante des trains nous glisse des désirs dans la moelle des reins. Je pense que c'est Apollinaire. Les gens pourraient se demander quand même Gainsbourg fait trois albums dans l'année le Hadjani le Birkin le Sien c'est pas une super production cette volonté de partir en avant de courir devant. Disons que je suis actuellement en pleine possession de mes moyens je suis légèrement moins éthylique peut-être un peu plus tabagique parce que les médecins m'interdisent c'est ainsi je n'aime pas le tabac mais qui aime l'oxygène ? On aime l'oxygène lorsqu'on manque d'air moi j'ai besoin de la nicotine et du goudron je vais peut-être en crever c'est même certains un frébeau garde appelait ça des nails coffins c'est-à-dire des clous de cercueil de cigarette bon je suis maître de mon destin c'est pas le destin qui est maître de moi bon enfin à l'analyse je crois que mes tourments mon chemin de croix qui était je crois plus long que celui du Golgotha puisqu'il a duré 4 ans avant que je m'en sorte je pense que c'est terminé je suis pas sûr je veux dire c'est rupture sentimentale mais il y a eu un exorcisme avec ce disque je pense que je suis pas guéri mais je suis redevenu un homme je suis redevenu un mec je suis redevenu moi-même peut-être je suis redevenu